salut fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations agro éco responsable atteint trompe pas c'est vraiment tige pas avec elle ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo permettez depuis notre exploitation toujours sur le terrain comme vous le savez cas chez nous c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau alors dans cette vidéo nous allons parler de cette loi indispensable pour faire fortune avec l'agriculture oui si vous voulez vous faites de l'argent avec l'agriculture il faut savoir que l'agriculture c'est un métier c'est une science et pour cela il y a des lois indispensables que nous avons conçu avec l'espérance avec le temps sur le terrain que si vous mettez ça en pratique où que vous soyez quoi que vous fassiez comme culture vous allez vous faire de l'argent alors avant d'aborder ces lois que peut-être vous connaissez déjà mais dans cette vidéo on va les regrouper les rassembler pour partager cela avec vous afin d'éviter ce que nous constatons chaque jour sur le quotidien les échecs les manquements les pertes et les découragements que beaucoup d'agriculteurs aient su au quotidien et si derrière nous vous avez constaté que nous sommes en plein travaux là actuellement nous sommes en train de mettre sur pied une exploitation des bananiers plantains qui va être associé aux macabos vous savez déjà nous prenons beaucoup plus l'association des cultures parce que en faisant l'association macabos banan plantain ça permet de rentabiliser et de maximiser l'espace en voici mettre du maïs donc les travaux se passent bien là derrière là nous sommes partis de la phase d'étude de faisabilité de frichage abattage tronçonnage et là maintenant place à l'implantation truison et autres voilà donc on va aborder maintenant le sujet vraiment de la vidéo c'est quoi ces lois alors il faut dire que la première loi qu'on va partager c'est la loi des 4s oui la loi des 4s c'est une loi ça fait partie des lois indispensables pour pouvoir réussir vos projets agricoles la loi des 4s dans la loi des 4s on va parler du premier maillon qui est le sol la semence le sémis et le suivi donc si vous voulez faire un projet agricole que cette loi n'est pas au rendez vous rassurez-vous que le projet est parti pour échouer parce que un projet agricole qui n'est pas ancré qui n'est pas structuré fixé sur la loi des 4s un projet est déjà à voir le chèque parce que si vous n'avez pas un bon sol vous n'avez pas une bonne semence vous n'avez fait pas un bon sémis vous ne faites pas un bon suivi vous n'avez rien il faut que cette loi puisse être regroupée pour que vous puissiez avoir le résultat à la fin donc la première loi c'était la loi des 4s et la deuxième loi indispensable pour votre succès dans le domaine agricole c'est la loi des 4b oui la 4b on va parler du bon produit la bonne dose la bonne technique et le bon moment ça c'est la deuxième loi maintenant la troisième loi c'est la tzl la tzl c'est tout simplement la tactique z de lionel dans la tzl je pense qu'on a eu à à expliquer cela c'est que c'est que la tzl ça met juste en réserve en exergue c'est un schéma opérationnel comme c'est ça de football où on met en exergue le promoteur et le terrain et on veut le monter face aux difficultés qu'il peut avoir sur le terrain et c'est que le promoteur doit avoir comme besoin pour pouvoir faire face à ces obstacles là c'était la troisième loi alors maintenant la quatrième loi c'est la loi des 8e c'est tout simplement les huit paliers les huit escaliers qu'il va falloir franchir pour pouvoir atteindre le succès donc il est important de pouvoir respecter cette loi là on est déjà à la quatrième loi maintenant c'est quoi la cinquième loi la cinquième loi c'est la pyramide des 5 m parce qu'il y a les 5 m qu'il va falloir que vous puissiez mettre en exergue c'est peut-être quelques exemples peut-être dans la pyramide des 5 m il ya le marché et à la main d'oeuvre il ya le matériel agricole et à le milieu vous voyez que si vous n'avez pas une bonne main d'oeuvre pour pouvoir faire les travaux on ne peut pas avancer dans vos projets agricoles si vous n'avez pas un marché vous allez faire comment des produits ça va se pourrir en champ donc il faut avoir du matériel adapté donc la pyramide des 5 m est indispensable à côté de ces cinq lois autres nous avons encore deux autres lois telles que la loi des trois t la loi des trois t tout simplement constitué de la tête du travail et de la technologie oui vous en tant que promoteur vous devez avoir la tête pensante la tête pour structurer pour planifier pour organiser vous devez avoir le courage d'affronter le travail par exemple voit en ce moment si nous sommes sur le terrain il fait extrêmement chaud nous sommes là depuis mais nous sommes là nous travaillons avec beaucoup de joie et beaucoup de passion ce n'est pas facile c'est pas évident mais c'est la mise en place de ces différentes lois qui vont permettre à ce que nous puissons avoir le résultat à la fin mais si vous n'êtes pas capable de supporter ceci on ne peut pas atteindre ce résultat là déjà la rue c'est fait dans sur le terrain c'est pas dans un bureau climatisé donc si vous n'êtes pas prêt à affronter cette chaleur affronter la pluie les obstacles les mouches comme vous voyez par exemple là comme ça vous ne pouvez pas atteindre le résultat à la fin non on va finir avec la septième loi que je pense qu'elle est la loi des 6 c la des 6 c c'est une loi vraiment qui est aussi constitué du courage des conseils et bien d'autres éléments alors chers agripreneurs vous demandez certainement pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois c'est quoi ces lois et autres il faut dire que ces lois ne sont pas peut-être étranges pour beaucoup d'autres personnes et peut-être beaucoup ça en est alors on va vous présenter ici notre livre qu'on a édité vous allez pouvoir retrouver tous ces lois donc là chez l'agripreneur je vous présente ici le visa de l'agripreneur vous pouvez voir oui le visa de l'agripreneur dont l'auteur est Lionel Kamayezuatoum moi-même en personne dit le chantina agrofricaine dans ce livre vous avez toutes ces lois et la loi des 4s et la loi des 4b et la tzl et la pyramide de saint m il n'y a pas que ces lois dans ce livre il y a aussi des conseils des astuces des orientations sur ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'agriculture c'est ce qu'il faut savoir avant d'engager sur ce livre est un livre parfaitement conçu sur la base des expériences acquises sur le terrain afin de vous permettre vous agripreneur où que vous soyez que vous puissiez avoir accès à cela afin de limiter les cases lors de vos différents projets agricoles sur le terrain donc si vous voulez savoir davantage concernant ces différentes lois que nous avons abordé dans la vidéo n'hésitez pas de vous approprier ce livre il est disponible en version physique et en version numérique il suffit tout simplement de nous écrire soit un mail soit nous contacter par whatsapp et de demander votre livre et là vous l'aurez le livre coûte 5000 francs seulement je dis bien 5000 francs avec 5000 francs vous avez accès à tous ces conseils à tous ces informations à toutes ces différentes lois car sans ces lois vous ne pouvez pas venir à rien d'important tout ce que nous vous présentez au quotidien que nous réalisons c'est grâce à ces lois-ci alors vous aussi vous pouvez parvenir à ses différents résultats que nous avons au quotidien si vous accueille vous accueille si vous vous mettez à disposition de ce livre bien sûr vous prenez avec vous désormais au quotidien vous allez ces différentes lois ça ne manque pas ça ne trompe pas vous le savez la terre n'en touche pas avec elle mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité chers agri prenez tout en espérant que cette vidéo va venir vous booster va venir vous permettre d'apprendre quelque chose de plus va venir vous permettre d'aller au delà de vos pensées et de susciter de l'intérêt pour ces différentes lois disons nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante encore plus alléchante vive l'agriculture africaine vive l'agroafricanisme c'était comme ça pour vous l'agroafricaine pour vous servir depuis cette égne vidéo en pleine exploitation disons nous à très bientôt bye bye